amoureux du cinéma bonsoir et bienvenue dans ce tout nouveau ciné 7 rapidement prenons les sommaires et bien c'est le rendez vous des amoureux du 7e art la rubrique news vous plongera avec des sorties en salle tels que buzz leclerc suivez du film elvis qui raconte la vie d'elvis presley et enfin vous suivrez blackfoot quant à la rubrique gros plan vous suivrez un cinéaste congolais que vous connaissez certainement les nouvelles de prochaines sorties en salle vous seront livrés tout au nom de la rubrique nouveauté et pour clore ce numéro vous suivrez le portrait d'angela basset une actrice hollywoodienne ciné 7 magazine 100% cinéma d'ici et d'ailleurs on commence vers l'infini et au delà vous avez compris que je parle de buzz leclerc le ranger de l'espace qui revient cette fois-ci comment jouer toujours cette combinaison est pleine de symboles elle ne protège pas que ta petite personne elle protège l'univers tout entier capitaine leclerc angus mclaine nous plonge cette fois ci dans buzz leclerc un dessin animé à vous couper les souffles l'histoire raconté au long de ce dessin animé est inédite et original un spin off de la saga toy story ou la véritable histoire du légendaire ranger de l'espace qui depuis a inspiré le jouet que nous connaissons tous dans ses dessins animés après s'être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile situé à 4,2 millions d'années lumière de la terre ainsi buzz leclerc tente donc de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison pour cela il peut compter sur le soutien d'un groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot sox mais l'arrivée du terrible zerk et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche d'autant que ce dernier a un plan bien précis en tête ces beaux dessins animés offre un univers créatif et nouveau de l'action du rire de l'émotion et surtout une ambiance rock'n roll assurée par une bande originale exceptionnelle j'ai un plan et j'ai une équipe formation en maniement d'armes partiel donc vous êtes des cadets oh le rêve on adorerait des cadets vers l'infini me demandez de tirer sur votre doigt fait gaffe il a la génie caisse allons-y tu entends ça moi j'entends rien maintenant j'entends c'est clairement une violation de liberté conditionnelle il faut un sac en bas pied donc mettez votre casque si vous voulez vomir allons-y je fais la mission je suis poursuivi par le le plus monstrueux des robots rien nous pouvons arrêter moi je peux si tu continues de crier ciné 7 magazine 100% cinéma d'ici et d'ailleurs plongeons cette fois-ci dans l'univers musical avec le film elvis c'est le film qui relate le parcours entier musical d'elvis posley le rock'n'roll le plus grand mythe du destin de l'histoire du rock'n'roll et à son diabolique manager le colonel parker il y a un tas de gens qui disent un tas de choses mais il faut surtout s'écouter soi-même à ce moment là elvis l'homme fut sacrifié ces films baroques et barrés qui à travers la musique raconte l'emploi devorant d'un homme sur un autre qui n'est rien d'autre que la vie d'elvis presley ici l'on retrace la vie et l'oeuvre musicale de presley à travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager parker ces films explorent donc les années de l'ascension du chanteur à son statut du star inégal soulignons que ce film est une belle réussite un superbe biopic musical sensible et passionnant du grand cinéma réalisé par baz loahman si c'est pas toi qui ont manette ils vont tous te bouffer je vais faire ce que j'ai envie de faire chanter la musique que je veux Ciné 7 magazine 100% cinéma d'ici et d'ailleurs black phone est notre prochain film c'est un film qui met en scène deux enfants un frère et une soeur qui s'élit contre leur père très alcoolique alors frappé par un kidnapping la famille va chercher à pallier cette situation et si tu veux je te fais un tour de magie ouais de l'intimité du domicile où un père entretient un climat de terreur à la tyrannie de petites frappes au collège black phone nous présente d'emblée un environnement de violence aux antipodes de celui qui devrait normalement rimer avec une enfance heureuse mais dans lesquelles le jeune heureux du film évolue au quotidien Dis moi comment tu t'appelles Taylor je commençais à vraiment bien t'aimer ainsi ces films met en lumière la relation d'un frère et d'une soeur unis face à un père alcoolique et violent mais bientôt séparé par un kidnappeur d'enfants qui a déjà fait plusieurs victimes ces kidnappeurs est donc un inquiétant magicien qui va enfermer l'un de ses enfants dans une cave où se trouve un vieux téléphone qui ne tardera pas à ses maîtres à sonner raccroche j'ai préparé le petit déjeuner s'il est cette magazine 100% cinéma d'ici et d'ailleurs dans la rubrique gros plan de ce jour nous vous laissons découvrir la personne que nous avons mis sous les projecteurs je suis un artiste en multi casquettes et entrepreneur culturel j'ai débuté dans le cinéma depuis l'année 2018 mais pour la première fois des jurés d'avoir un film c'est en 2019 jusqu'à à ces jours que nous sommes on parle de l'école privée le message qu'on avait passé pour l'école privée c'était pour éduquer et révéler la conscience de plusieurs si vous regardez bien l'école privée c'était une école d'où on faisait de n'importe quoi tout est dedans au lieu qu'il m'a dit qu'il était normal avec une aventure il y avait même des professeurs des élèves tout n'était pas vraiment normal c'était pour aussi éduquer et attirer l'attention de plusieurs membres de l'état congolais qui mettent pour moi de l'ordre du côté l'éducatif de nos frères et soeurs congresse ma particularité en tant que monsieur le juif noir Abraham dans le cinéma c'est tout d'abord mon charisme et de deux c'est la conscience et je suis très sûr de moi et je suis ouvrable avec tout le monde je suis en même passable avec tout le monde je parle bien avec tout le monde je comprends les autres je prends les soucis des autres et deviens mon souci je contribue toujours pour la réalisation de plusieurs de mes frères et soeurs je suis toujours disponible et la particularité encore forte c'est à cause du potentiel que Dieu m'a donné je prends vraiment le temps, la conscience de perfectionner du jour au jour pour que je sois toujours meilleur j'ai plusieurs projets d'avenir en tant que cimers de l'exacteur Kander de Guiopi j'ai mes deux courts-métrages comme One Day qui parle de mon propre histoire c'est un jeune chanteur-médicien qui rêve de devenir grand dans sa vie et puis il a y a passé dans des moments très très difficiles de la vie il a y a rencontré au fêtier il va rencontrer une jeune fille au nom de Christelle Dieu Christelle c'est l'acteur le long des faux-bosses de la vie malgré la richesse de son père le juif n'a été resté positif à ses rêves je ne me Sous-titrage ST' 501 Je vous invite à suivre actuellement la conférence de presse du Festival international du cinéma de Kinshasa, Fikin en sigle, qui s'est déroulé à l'Académie des Beaux-Arts. En prélude de la 9e édition du Festival international du cinéma de Kinshasa, Fikin en sigle, qui se tiendra du 2 juillet au 9 juillet 2022, une conférence de presse s'est ténue le mardi 20 juin dernier au sein de l'Académie de Beaux-Arts. Lors de cette conférence de presse, Chopper Kabambi, l'initiateur de Fikin, a profité de l'occasion pour énumérer les difficultés rencontrées pour tenir Fikin jusqu'à aujourd'hui et a épinglé quelques points liés au manque qui gangrène le 7e art. Nous avons fait des événements aussi un cadre de formation, raison pour laquelle dans le cadre des échanges et des conférences, on va parler du thème pour qui produire. Parce qu'on a quand même l'impression que les réalisateurs congolais ou africains produisent des films pour les européens. Nous produisons des films, nous les envoyons dans les festivals et basta. Même les voisins à côté de l'homme en habite n'ont pas accès à ce film et ne les regardent pas. Et quant au professeur Henri Kalama, DG de l'Académie de Beaux-Arts et parrain de cette 9e édition, celui-ci a expliqué que la viabilité cinématographique congolaise nécessite de fonds alloués pour lesquels il va se donner à réunir en tant que parrain de cette édition. Pour cette année, 74 films sur 277 ont été sélectionnés pour être projectés. Il s'agira entre autres des films des ateliers, des colloques et des prestations musicales. Et il faut souligner que la masse féminine a augmenté et les femmes cinéastes congolaises ont fait preuve de réalisations filmiques exceptionnelles. Et pour qui produire, une thématique qui remet en question le circuit de distribution filmique congolaise sera alors entretenue dans le très prochain jour. Mais Canal Plus, nous constatons de plus en plus qu'il accompagne cet événement, mais il n'est rien par les productions locales. Et je pense que si aujourd'hui la Filkin organise un atelier sur la rédaction des dossiers de production, je pense que c'est parce qu'ils ont remarqué qu'il y a aussi un souci sur ce côté-là. Les gens doivent être formés sur comment on présente un projet de cinéma, comment on présente un dossier de production, pour qu'on puisse finalement dealer et dire que ok, on va diffuser ce film sur Canal Plus. Pour qui produire, c'est une thématique qui nous remet en question. Nous avons organisé des ateliers de formation, de films d'animation, l'atelier sur l'écriture, scénaristique et le dossier de presse. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. On commence par Angela dans la rubrique nouveauté, un film réalisé par Mike Mopolo, qui est sorti en salle depuis les 30 jours. Nuitième pleasure de la position. Ma, je ne sais pas ce que je veux qu'il y ait des communications de l'animation à Montréal. Si vous avez donné la question, tu n'as pas besoin d'un mot à Montréal. Le message de la vidéo n'est pas important que je ne sais pas. S'il est cette magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs Toujours dans cette rubrique nouveauté, le film Paris à tout prix sera en salle le 3 juillet prochain Suivez l'extrait Réconnaissez-vous monsieur François Bellorgé ? Bellorgé Bellorgé François Bellorgé Un français Français ! Je suis le migfi de Milopoué qui détient une licence en économie Et cette prise en charge tombe à point nommé pour que je parte faire mon master en France Tu es obligé de te prononcer ouvertement en ma faveur Je suis ton oncle Boane Je peux te bouffer Où tu vas avec ce gros sac ? Bon juste quelques préparatifs pour le voyage Je suis membre de l'UDPES Un cadre influent du parti N'oublie pas Je voyage enfin Pour la France Laisse-moi aller en France A Paris Je dois m'éloigner de toi Ça veut dire quoi ? Tu as une lettre de prise en charge Qu'est-ce que toi tu peux bien aller faire en France et à Paris ? À part devenir une fille de vitrine Nous sommes que deux dans la famille Toi et moi Un producteur français m'a envoyé une prise en charge Et un titre de voyage Je manque de l'argent pour acheter un passeport biométrique Je ne t'ai jamais porté dans mon sac Jamais ! Tu es le fruit du vagabondage sexuel de ton père Ne bougez pas ! Ne bougez pas ! La gloire L'argent Les jolies nanas blanches Je m'attends de là-bas C'est donc un prompt de voyage Pour Paris Voilà je suis ton oncle ! Voilà je suis ton oncle ! J'ai déjà fait mon choix Ces gens de bêtises ne se passent pas à Paris Tu n'iras pas toi ! Tu n'iras pas ! Vente en ticket ! La France n'est rien ! La France n'est rien ! Afrique ! Oui ! Voilà ! En France ! Ciné 7 Magazine 100% cinéma D'ici et d'ailleurs Toujours dans cette rubrique nouveautés Passons Outre-mer Et regardons les prochaines sorties en salle De vos films Black Adam Dis-moi ce que tes pouvoirs t'ont apporté De la peine et rien d'autre J'ai vécu en esclave jusqu'à ma mort Avant de renaître en tant que Dieu Mon fils a sacrifié sa vie pour me sauver Je ne m'incline plus devant qui que ce soit Dans ce monde Il y a les héros Et les êtres malfaisants Les héros ne tuent pas Moi je tue J'ai eu une vision du futur Tu as le choix Tu peux conduire ce monde à sa destruction Ou tu peux le sauver C'est à toi seul D'en décider Attention Est-ce qu'il vient d'attraper une roquette ? Il a attrapé une roquette Vous m'aviez fait une promesse Votre fille était censée m'épouser Je ne suis pas un objet dont on peut se servir pour négocier Ils se sont frottés à la mauvaise princesse J'adore les filles en dentelle Je dois sauver ma famille Tenez-vous prête Ce n'est pas le comportement d'une lady Je n'arrêterai jamais Jusqu'à ce que je tienne entre mes mains Votre cœur encore chaud Je vous avais sous-estimé J'ai l'habitude T'es qui toi ? Quelle question la princesse Je vais voir Lola Alvarez diriger son entreprise Et être à la tête de sa propre société d'importation de vin On sait tous ici que vous n'êtes pas le patron le plus agréable, Calder Je vous rappelle que vous êtes sur un lieu de travail Et pas dans une fête foraine T'étais en train de faire quoi ? C'est pas assez clair Je démissionne C'est seulement ton premier jour Et tu déchires déjà Si je veux pas que mes économies y passent Je dois Signer un gros contrat rapidement J'ai besoin Du domaine des Vaughnes L'Australie ? Oh ça a l'air d'être tellement Loin Bonjour Enchantée Vous cherchiez quelque chose ? La combinaison du coffre par exemple ? Oui merci Non Je suis une très grande fan de votre vin Madame Vaughnes Le domaine des Vaughnes est comme mon bébé Donc il est absolument hors de question que je m'associe avec un importateur qui vient de se lancer Je pourrais être votre jacarro ? Oui mais non vous seriez plutôt une Jill à roue On part sur des noms genre Et d'accord peu importe Je suis venue jusqu'en Australie pour montrer à Madame Vaughnes que je suis prête à me surpasser Et en faisant ça je me surpasserai Je suis Lola La nouvelle coloc Non mais sérieux c'est pas possible Il te faut un prénom Barbara Streza Mais vous avez de la laine dans les oreilles ou quoi ? Pour me rendre chèdre ? Je baisse jamais les bras Jamais Mais où est passé le bulldozer qui a débarqué ici déterminé à travailler avec la célèbre et seul Vroom ? J'aime quand tu parles du vin La façon dont chaque vin t'emmène en voyage On dirait qu'elle te fait de l'effet C'est pour ça que t'as insisté pour qu'elle reste Parce que tu t'es dit qu'elle me ferait craquer Tu comptes le lui dire ? Tu sais que je le dis à personne C'est peut-être le moment de changer ça non ? C'est pas facile pour moi T'as eu le coeur brisé donc tu as mis ta vie amoureuse sur pause Tu dois appuyer sur play Elle est devenue une image emblématique chez les afro-américains Elle, c'est Angela Evelyn Bassé Vous la connaissez peut-être dans Épèle-moi Suivons son portrait Une sexagénaire qui a su conserver toute sa beauté Angela Bassé fait partie des actrices maintes fois récompensées Et nominées lors de prestigieuses cérémonies Récompensant l'industrie du cinéma Comme le Golden Globe et les Emmy Awards Angela est d'ailleurs la première afro-américaine A remporter le Golden Globe de la meilleure actrice Dans un film de comédie musicale Bassé est l'image captivante, douée et sensationnelle du cinéma hollywoodien Sa présence a été ressentie dans les théâtres Et les écrans de télévision du monde entier Pour ce qui concerne sa biographie Angela Bassé est née le 16 août 1958 à New York Et sa filmographie est cependant abondante Angela Evelyn Bassé a joué dans de nombreux films Tels que « Aquila and the Bee », « Bloody Milkshake », « Black Nativity », « Nos vies après eux », « Le prix du silence » et tant d'autres Il faut retenir que Bassé est cependant plus connue pour de productions biographiques comme « What's love got to do with it » et de « Rosa Parks Story » Angela Bassé a un cursus académique grâce aux multiples efforts de sa mère C'est en 1980 qu'elle a obtenu son baccalauréat en études afro-américaines de l'université Yale Et trois ans plus tard, elle a obtenu une maîtrise en Beaux-Arts de la Yale School of Drama Et pour ce qui concerne sa vie de couple Bassé est marié à Courtney Vance depuis 1997 Et de cette union est né des enfants jumeaux Cine7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs C'est par là que nous mettons un terme à ce Cine7 Merci de l'avoir suivi, bon week-end chez vous On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro Et on parlera toujours cinéma Bye bye C'est parti